C'est une question un peu difficile et personnellement je pense qu'il faut partir sur des faits. Sidov arrive au Cameroun et hérite d'une équipe qui était championne d'Afrique en 2017. Une équipe qui allait à la canne dont on ne vendait pas la peau chère et qui à la fin a quand même gagné cette canne. Et on disait également de cette équipe qu'elle était en construction, n'est-ce pas, avec des jeunes joueurs. Quelques temps après, Sidov arrive, hérite donc de cette équipe-là et doit se préparer à affronter la canne de 2019. Je voudrais donc tout simplement dire que nous devons partir sur des faits vécus techniquement parce que tout ce qui s'est passé autour, en dehors du technique, je ne maîtrise pas, je n'étais pas sur place et en fait ça ne regarde pas la technique. Donc techniquement, il s'est posé un certain nombre de problèmes qu'il faut pouvoir justifier. Il hérite donc de cette équipe, il a le temps de jouer des matchs amicaux FIFA, il a le temps de jouer les matchs éliminatoires de la canne et à la fin, il a un moment pour effectivement préparer son équipe et faire d'autres matchs amicaux pour jouer la canne. Donc ça suppose que dans toute cette opération de match FIFA, de matchs éliminatoires, de matchs après préparatoire, d'avoir une équipe type, une équipe type sur laquelle ils fondent effectivement ses espérances et tout. Oh, qu'est-ce que nous constatons ? Nous constatons qu'à une semaine, pratiquement dix jours au maximum de la canne, Sidov traînait dans la tannée, 37 joueurs encore. 37 joueurs à une semaine, dix jours de la compétition au moment où on se serait attendu qu'il ait eu son effectif et qu'il soit en train de peaufiner tout simplement pendant cette période-là tout ce qu'il faut pour être compétitif. que les joueurs faisant partie de ce nombre réduit, pas les 37, mais peut-être les 23, aient l'occasion d'être ensemble, de travailler ensemble et donc de se familiariser les uns par rapport aux autres. Non, on se trouvait avec 37 joueurs, ce qui rendait la tâche difficile. Je vois même, on joue en Espagne en l'espace de deux jours, deux matchs. On joue un aujourd'hui, le lendemain on joue un autre. Bon, chaque antenneur fait comme il pense, mais moi personnellement je ne comprends pas tout ça. Et donc, nous arrivons à la canne, nous faisons une canne et à la grande surprise de tout le monde, on se rend bien compte que quelque chose ne va pas. On joue pratiquement trois matchs avec 18 joueurs, trois équipes différentes et tout. Je pense que les faits que je décris là amènent les uns et les autres chacun à son niveau de prendre une conclusion, une décision finale. En ce qui me concerne, ce que je peux dire par rapport à tout ça, que j'appelle peut-être un peu tâtonnement, c'est que Sidov n'avait pas son équipe type. Il ne connaissait peut-être pas ses joueurs comme il faut, raison pour laquelle même en pleine compétition il était obligé de les essayer et ainsi de suite. Et deuxièmement, il ne maîtrisait pas l'environnement du football camerounais parce qu'il faut dire une chose, tout autour de ce football camerounais, il s'est passé pas mal de choses avant que les joueurs ne partent même et même sur place, certaines influences et tout. Ces influences ont-elles véritablement influencé la performance ? C'est des choses qu'il faudrait chercher à savoir. Le Gabon, lorsqu'il l'immoge son entraîneur, lance un appel à candidature. Et parmi les points les plus marquants de cet appel, il était question qu'il recherchait un entraîneur qui a une connaissance parfaite de l'Afrique. Parce que les mentalités ne sont pas les mêmes. On ne gère pas une équipe des lions indentables du Cameroun comme on gère une équipe hollandaise ou une équipe de France. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas de leur milieu. Certains qui ont réussi parmi les expatriés et tous ces gens qui ont tâtonné, qui ont sillonné l'Afrique pendant longtemps, Claude Leroy et ainsi de suite, qui connaissent cette mentalité et qui ont pu à un moment donné s'y faire. Donc voilà le problème posé et voilà ma conclusion. C'est que Sidorff, pendant une année, il n'a pas eu le temps d'avoir une équipe type pour qu'on se retrouve à la Cannes à utiliser, je peux dire, trois équipes différentes en trois matchs. avec des remplacements qui parfois, on se posait la question parfois, est-ce que c'était le moment ou est-ce que c'est tel qu'il faut sortir ? Mais là, qu'il fasse entrer tel ou fasse sortir tel, c'est son job, c'est l'entraîneur qui juge. Peut-être qu'il avait espéré à certaines choses qui n'ont pas marché. Mais en tout cas, voilà le constat. Maintenant, quant à savoir si Sidorff doit partir ou ne pas partir, c'est une question qui revient, je crois, aux autorités camerounaises. Moi, voilà mon point de vue. Pardon ? On l'a déjà fait partie. S'il fallait-il le faire partir, je n'en sais rien. Mais j'ai donné les éléments qui permettaient de faire un jugement à tout un chacun et de savoir pour chacun s'il fallait qu'il parte ou s'il fallait qu'il reste. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. On revient à la question de tout le temps où certains entraîneurs sont limogés du Cameroun. avant la fin de leur contrat, il va de soi qu'il faudrait regarder le contenu de ce contrat. Si ce contrat lui donnait le droit d'être là pendant quatre ans et qu'il soit limogé juste après la première année, le Cameroun se doit de lui payer les trois années d'après. Absolument. Et je suis persuadé que si cela n'est pas fait, ça va être encore un contentieux au niveau de la FIFA, du TAS et tout ça. Et je pense que nous n'avons pas intérêt à retourner encore au TAS parce que le Cameroun a déjà suffisamment tassé comme ça. Vraiment, je pense qu'il faut à un moment donné trouver des solutions. Nous avons des organes juridiques ici, des organes juridictionnaires qui peuvent trancher un certain nombre de problèmes au Cameroun. Mais on ne le fait pas. J'ai même appris dernièrement sur un problème, on dit que le truc est incompétent, c'est reparti au TAS. Nous allons trop au TAS et ça finit par lasser tout le monde. Je pense qu'il faut prendre des mesures fortes désormais pour qu'on ne soit pas obligé de faire ce genre de choses. Mais en ce qui concerne Sidov, si son contrat stipule qu'il devait travailler pour 4 ans et qu'on le renvoie avant la fin du contrat, est-ce que c'était stipulé ? Bon, on dit résultat insuffisant, parfois c'est ce qu'on marquait dans un contrat. Le résultat insuffisant, il va jusqu'où ? Il va jusqu'où ? Est-ce que c'est décrit clairement pour qu'on sache que quand ça se passe de telle façon, c'est insuffisant ou suffisant ? Bon, c'est assez compliqué, c'est assez compliqué. Donc, je pense qu'un bon juriste qui a ce dossier en main saura quoi en dire. Nionga en tant que tel, et pas mal d'autres entraîneurs Camerouniens avons déjà fait des suggestions et des suggestions. La première des choses, c'est de recruter un entraîneur qui réside au Cameroun, qui travaille au Cameroun, et qui pendant qu'il est là, travaille effectivement. Ce travail-là consiste en quoi ? J'ai déjà fait ces propositions une et une fois pour dire que l'entraîneur national qui réside au Cameroun, ce n'est pas de se balader et faire du tourisme. C'est tous les cinq jours par mois qu'il convoque une sélection, un des meilleurs des joueurs locaux, qu'il travaille pendant cinq jours avec cette équipe, qu'il va améliorer progressivement tous les mois, cinq jours, tous les mois, cinq jours, pendant une année. Et vous imaginez le nombre de centres d'entraînement que ça peut faire en une année. Et tout le bien que ça peut faire à ces joueurs-là. Relever le niveau du championnat, et ensuite la porte ouverte à ces joueurs-là, pour aller en sélection nationale ou pour sortir comme professionnels. Parce que c'est un encadrement à ce moment-là de haut niveau qui ouvre la porte à ces joueurs-là. Donc ça, c'est l'une des solutions. Que l'entraîneur réside effectivement là. Quitte à ce qu'il ait des possibilités d'aller scouter, d'aller superviser d'autres joueurs en dehors du Cameroun et de voir comment, en mettant les deux ensembles, les locaux et les professionnels, parce que lui, il aura travaillé pendant une année entière à raison de cinq séances par semaine avec ses amateurs, il va de soi qu'on trouvera quand même quelque chose, au moins un ou deux joueurs là-dedans, à mettre en sélection nationale. Donc voilà déjà un ensemble de choses. La deuxième chose, il faut sortir de cet amateurisme. Je suis entré en équipe nationale en 1985. Et de 1985 à ce jour, nous vivons tous les ans, à la veille de toutes les grandes compétitions, les mêmes problèmes de primes. Qu'est-ce qui coûte à l'État camerounais, à la Fédération, au ministère, de fixer ces primes-là longtemps avant ? Ou si besoin en était d'en discuter avec l'équipe, les joueurs, pour dire que bon, voilà, on fera la prime comme ça. Mais qu'on sache un mois, deux mois à l'avance que la prime de participation sera tant, la prime de qualification sera tant, on gagnera tant par match gagné, par match nul, tout ça un mois avant. Le joueur qui n'est pas d'accord avec ce qui a été fixé, il ne vient pas. Mais pourquoi tout le temps, la veille du départ, il y a un problème de prime ? J'ai connu ça en 1996. Ce qui m'a obligé à partir d'ici avec l'équipe à 20h pour arriver à 2h du matin à Johannesburg et de jouer le match d'ouverture à 15h contre le pays organisateur. Ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. Ça nous a même empêché de passer au deuxième tour parce que dans le match qui opposait l'Afrique du Sud à l'Angola, l'Angola n'avait pris qu'un but et nous on en avait pris trois. On n'a pas pu passer. À cause justement de ce genre de choses. Donc, voilà un autre aspect qu'il faut régler. Et maintenant, il faut, comme j'apprends qu'il y a eu pas mal d'autres choses autour de cette équipe nationale, certains sont venus parce que sponsoriser Patel, pousser Patel. Vraiment, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Laisser à l'entraîneur le soin de choisir ses joueurs, de les encadrer et d'emporter la responsabilité. C'est bon, c'est bon, c'est pas bon. Allez, on lui dit, monsieur, voilà le contrat, prévoyez que si c'est pas bon, allez, tu t'en vas. Voilà, c'est clair. L'entraîneur, d'ailleurs, doit toujours avoir sa valise à moitié faite. C'est clair. Il n'y a pas de honte à cela de savoir qu'on n'a pas pu gagner une compétition. Non. Parce que, vous savez, un match de foot, c'est un match de foot. On ne sait jamais, à l'avance, qu'elle va en être déçue. Mais il faut se donner les meilleures chances de préparer ses matchs, de préparer sa sélection et de se dire qu'on a tout mis ensemble, on a tout donné, pour maintenant, si ça ne va pas, OK. Voilà. Donc, ce football, il faut encore qu'au niveau de la fédération, la fédération se stabilise. qu'on arrête avec ces influences extérieures qui viennent. On ne sait pas d'où ça vient. Le président de la fédération ne peut pas faire ceci parce que, vraiment, il faut qu'on arrête. Et qu'à un moment donné, on s'arrête de chercher à gauche, à droite et tout ça. Vous savez, nous avons besoin aujourd'hui pour améliorer une fois de plus le niveau de notre football. Il faut que ça parte de la maison. La ligue professionnelle de football, j'ai l'impression que le chiffre 37, c'est quelque chose de terrible dans ce pays. On a, je crois, à peu près 37 équipes professionnelles au Cameroun. Pourquoi faire ? Si vous avez 100 joueurs, 100 bons joueurs, à diluer dans 37 clubs professionnels, chaque équipe en a combien ? Peut-être 2 ou 3 au maximum. Seulement, si vous réduisez le nombre de clubs professionnels à 12 ou à 14, et vous repartissez ces 100 joueurs dans les 14, chaque équipe aura à peu près 6-7 joueurs. Et du coup, le niveau du championnat va grimper. Donc, il y a des choses comme ça, je ne sais pas, on le traîne 37, pourquoi faire ? On peut faire une équipe professionnelle de 14, on fait un championnat d'élite pour le reste, ainsi de suite, national aussi. Et alors, qu'est-ce qui empêche ? Et ça, c'est des propositions que j'ai faites il y a des années et j'en fais chaque année. Personne, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Donc, il faut travailler sur tout ça. Il faut travailler sur tout ça. 14 clubs professionnels, 12 clubs professionnels. Je vous assure, si j'arrivais à la fédération, j'enlevais à la Ligue son mandat pendant une année au moins pour réorganiser tout ça, mettre tout ça au point avant de relancer. Il faut une direction technique nationale efficace, compétitive, avec des gens compétents, matures, qui savent de quoi ils parlent. La direction technique n'est pas là seulement pour distribuer des parchemins ou des diplômes. Non. Elle est là pour construire la main armée de la fédération. Alors, on devrait s'appuyer sur la DTN pour un certain nombre de choses, surtout dans le domaine technique. Tout ce que je dis là, la direction technique devait pouvoir faire ses propositions, ramener à 14 clubs, multiplier les séances d'entraînement des entraîneurs nationaux à raison de 5 séances tous les mois. Ça, ça doit venir de la direction technique. Donc, voilà. C'est tout un chapelet de propositions et de suggestions à faire. Mais comme on n'écoute jamais... Ah, c'est Nyanga qui le dit. Oh, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Il a fait son temps. Oui, mais on a fait un temps qui était le meilleur des temps qu'a connus l'équipe du Cameroun. Et tout ça, nous avons fait peut-être notre temps. Et encore, qui dit que des entraîneurs de notre âge ne sont pas sur le terrain ? Nous avons certainement fait notre temps, mais il y a eu des choses concrètes. Aujourd'hui, nous allons où ? Depuis une dizaine d'années, en dehors de 2017, qu'on gagne la Cannes. Mais avant ça, il n'y avait rien. maintenant, on continue, il n'y a rien de consistant. Non, il faut changer. Il faut changer, vraiment.